Merci, bienvenue sur Politique. Le sommet arabe d'Alger se poursuit et nos émissions suivent la cadence au rythme et aux couleurs du sommet arabe d'Alger. La réunion des ministres s'est achevée cet après-midi. Les ministres des Affaires étrangères arabes se sont concertés aujourd'hui sur l'essentiel des questions touchant à l'avenir du monde arabe et à sa survie en tant qu'entité soudée ayant en commun une série de points communs sans nul besoin de rappeler la religion ou la langue car il s'agit de dépasser ces refrains qui ne nourrissent pas leur homme et d'aller vers une vision plus réaliste et plus pragmatique, celle d'un monde arabe en pleine mutation et qui, il faut le reconnaître, ne présente pas forcément les mêmes prédispositions ni les mêmes visions politiques, encore moins le même potentiel économique. Le sommet arabe d'Alger, sommet du consensus, comment et de quelle manière ? C'est aussi celui des défis et des changements. Nous tenterons d'aller connaître l'espace de ces 45 minutes qui nous sont imparties. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir avec nous M. Gamal Abina, expert en questions internationales par Skype depuis Paris, de même que M. Al-Afah Tabib, professeur universitaire et spécialiste des questions internationales, il est avec nous ou il sera avec nous par téléphone depuis Tunis. Mesdames et messieurs, bonsoir, le débat est lancé. Comme je le disais donc, le sommet arabe d'Alger arrive à sa dernière ligne droite, plus que trois jours ne sépare du grand sommet des chefs d'État et de gouvernement arabe. Les travaux se sont déroulés aujourd'hui au niveau des ministres des Affaires étrangères arabes. On parle de plusieurs dossiers soumis à la discussion, mais également de la question de la réforme de la Ligue arabe, mais pas seulement. Un impératif, il faut le dire, par ces temps de mutation qui secoue le monde arabe. Bref, la Ligue arabe se doit de se mettre au goût du jour. De quelle manière ? M. Gamal Abina, pour commencer avec vous. Et bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. M. Gamal Abina. M. Gamal Abina, je ne sais pas si M. Gamal nous entend. D'accord. Alors, nous allons passer avec notre invité, M. Rafa Tabib. M. Rafa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, je disais aujourd'hui, il est vraiment temps qu'en ce temps de mutation dans le monde, que le monde arabe, justement, se remette au goût du jour. Et quand je dis le monde arabe, je parle également de la Ligue arabe dont le sommet se tient, ou la 31e session se tient depuis novembre, le début novembre, depuis même le 26 octobre, à Alger. Oui, bien sûr, surtout qu'on a remarqué que certains pays, surtout les pays occidentaux, nos voisins, surtout du nord de la Méditerranée, n'ont aucun problème à exporter leur crise vers nos pays et nous faire subir les déboires économiques et financiers dont ils font l'origine. Donc, il nous faut maintenant revoir nos stratégies, revoir nos capacités de travail en commun entre les pays arabes, afin de pouvoir parler d'une seule voix et d'essayer d'améliorer au mieux les conditions de négociation avec cet Occident. On a vu que cet Occident est en train de perdre un peu partout au pied dans le monde, mais dans le monde arabe, il a encore quelques alliés sur lesquels il peut toujours compter pour diviser et pour faire régner cet esprit d'incompréhension entre les pays arabes. Très bien, M. Rafa Tabib. M. Gamal Abina, je vois que la liaison est donc rétablie, et je disais aujourd'hui que, la même question que je posais tout à l'heure à M. Rafa Tabib, qu'au milieu de tous ces changements économiques, changements politiques, et ce qui se passe comme bouleversement même dans le monde, et je parle de la crise ukrainienne, mais il n'y a pas que la crise ukrainienne, il y a également des tensions entre la Chine et Taïwan, des tensions entre la Chine et les États-Unis. Comment se situe dans toutes ces tensions le monde arabe aujourd'hui ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, pour répondre à votre question, le monde arabe n'existe pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de monde arabe unifié. C'est un peu à l'image de l'Europe. Il n'y a pas de politique arabe unifiée, il n'y a pas d'armée arabe unifiée ou d'économie interconnectée. Les Européens ont au moins cette qualité. Donc, le monde arabe ne pèse que pour pas grand-chose, si ce n'est malheureusement peut-être, comme vient de le dire votre invité, comme variable d'ajustement ou théâtre d'opération par ce qu'on appelle une guerre par proxy. Donc, la possibilité de créer des tensions inter-arabes, comme on l'observe aujourd'hui par exemple avec les questions syriennes, libyennes et surtout yéménites, on va en parler certainement. Mais le monde arabe en tant que force unitaire n'existe pas et malheureusement, on peut dire quasiment n'a jamais existé, si ce n'est peut-être à l'époque du pan-arabisme de Nasser qui a essayé d'initier, d'appulser un mouvement fort qui a été un petit peu suivi, qui a permis l'émancipation de certains pays arabes, mais il n'en demeure pas moins qu'à la mort de Nasser. En 1970, il y a eu littéralement une fracturation très nette du monde arabe par rapport à ce qu'étaient les idéaux du pan-arabisme. Oui, très bien. Alors, permettez-moi, M. Gamalabina, de dire aujourd'hui que le sommet arabe d'Alger a été sous l'égide ou sous l'appellation au plus exactement du sommet du consensus, celui qui pourra peut-être aller dans les intermédiaires. Alors, consensus de quoi et de quelle manière surtout ? Alors, le consensus qu'on cherche à obtenir, donc c'est les Algériens qui initient ça, et c'est très bien d'ailleurs, ça a un sens historique en plus, c'est le consensus autour de ce qu'on appellera le minimum syndical, le modus vivendi, la capacité de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir développer des relations économiques pour commencer, puisque ça commencerait d'abord par l'économie peut-être, mais surtout de faire en sorte que les tensions actuelles qui existent toujours soient négociées sur le terrain politique. Je prends l'exemple par exemple qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est la question évidemment libyenne qui est aux frontières de l'Algérie, il faut tout faire pour que la Libye se réconcilie, qu'il n'y ait plus d'acteurs étrangers pour créer cette guerre civile qui manifestement est alimentée de l'étranger, il faut tout faire pour que la guerre sans nom du Yémen soit réglée, parce qu'aujourd'hui il y a un tournant qu'on peut observer, c'est-à-dire que déjà qu'il y ait un nouveau sommet de la Ligue arabe, alors que le dernier qui a eu lieu, c'est la pandémie de Covid en 2019, n'a pas été très probant, qu'il soit sous l'égide de l'Algérie, d'ailleurs pour une date importante, le 1er novembre, le début de la Révolution, ça a beaucoup de sens. Et effectivement, si on obtient, j'espère, au sortir de ce sommet, une accalmie sur le front libyen, sur le front Yémite, et éventuellement une solution négociée sur la question du Sahara occidental, peut-être qu'à ce moment-là, ce sommet sera le vrai sommet du retour de ce rêve d'une Ligue arabe de 22 États-Unis. Oui, très bien. M. Rafa Tabib, il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites de par les délégations qui ont assisté à cette réunion, d'abord en commençant par celle des experts, ensuite par, il y a deux jours, donc de celle des ministres, où on a fait un petit peu, on a loué un petit peu l'effort qui a été fait par l'Algérie, justement, pour faire réussir ce sommet arabe. D'ailleurs, la plupart des ministres disaient qu'effectivement, ils voyaient en ce sommet un sommet historique, un sommet pas comme les autres, un sommet singulier. M. Rafa Tabib, aujourd'hui, justement, si nouveautés doit-il y avoir, quelle serait celle qu'apportera, justement, ce sommet d'Alger aujourd'hui ? Eh bien, il pourrait sonner au moins le glas de cette période d'effondrement systématique dans le monde arabe. Lorsqu'on parle de ce sommet, on ne doit pas le comparer au sommet des années 60 et 70, il faut le comparer au sommet qui a commencé à avoir lieu en 2010-2011, où on a vu des petits pays et des micro-états appartenant à cette Ligue arabe tenir les rênes de l'ensemble du monde arabe. Donc, que cette réunion, que ce sommet d'Alger soit vraiment le début de la fin de cette période où nous avons connu les pires moments de l'histoire du monde arabe. Il va falloir mettre, bien sûr, l'accent sur la nécessité d'en finir avec la guerre en Libye, la guerre civile en Libye ou la guerre par procuration. Il faut absolument trouver une solution pour le Yémen parce que c'est un pays qui est arrivé au gouffre humanitaire et surtout se mettre d'accord pour qu'il n'y ait plus réellement de conflits dans le monde arabe, entre pays arabes. On a vu que ça a été un échec total de toutes ces menées guerrières pendant les dernières décennies. Et à mon avis, je pense que, même si ça n'a pas été encore annoncé, mais je pense que l'Algérie, avec le succès qui a été réalisé dans la crise entre les factions palestiniennes, je pense que l'Algérie va nécessairement ouvrir le débat de manière sereine entre les pays arabes afin que la Syrie reprenne son rôle au sein de la Ligue arabe et de l'ensemble de la politique dans la région. Parce que maintenant, aucune solution n'est pas proposée dans la région si la Syrie demeure encore au bon de la société des pays arabes. Oui, très bien. Alors, on va faire un petit peu, si vous voulez, une petite rétrospective pour revenir un petit peu en arrière. Il y a eu le sommet de 1973, il y a eu le sommet de 1988, et je parle des sommets qui ont eu lieu, de la Ligue arabe qui ont eu lieu en Algérie. Et puis, il y a eu celui de 2005, et puis il y a eu celui-là. Celui-là, le sommet actuel, le sommet de 2022, qui, à chaque fois, on va noter que le premier, qui est en 1973, donc, a vu la reconnaissance de l'OLP, étant l'unique représentant du peuple palestinien, à chaque fois, il y avait un point axial sur lequel, justement, les résultats ou les recommandations sortaient avec le soutien inconditionnel pour la Palestine. Le second, le deuxième plutôt, en 1988, c'était donc un sommet de soutien à la lutte du peuple palestinien. En 2005, il y a eu le sommet des réformes, et on reviendra avec vous tout à l'heure, M. Rafat Habib, de même que Gamal Abina, qui a été sanctionné par des décisions qualifiées de bonnes, de bonnes pour la réforme de la Ligue arabe et de ses organes. Ensuite, il y a eu celui de 2022, où on parle également de cette unification de 14 factions palestiniennes, et ça, ce n'est pas rien aujourd'hui. Alors, maintenant que le plus gros a été fait par l'Algérie, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour accompagner, justement, les Palestiniens, à aller vers une paix, à aller vers une construction, justement, et à unifier leurs forces pour la lutte contre l'occupation sioniste, M. Gamal Abina ? C'est bien de rappeler que en 1973, c'était l'époque où l'Algérie brillait sur le plan diplomatique. En 1973, en 1988, on était encore solides diplomatiquement, et puis aujourd'hui, effectivement, il y a un retour de la diplomatie algérienne haut en couleur. Alors, en 1973, c'était évidemment, après la guerre de Kipour, la reconnaissance politique de l'OLP à l'ONU. C'est à partir de là que la négociation s'est faite, emportée par l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, on se rend compte, en 1988, il y a eu le Conseil national palestinien, le CNP, qui a eu lieu à Alger, qui a fait la consécration de l'État palestinien. Donc, d'abord reconnaissance politique, puis reconnaissance étatique, à savoir l'État palestinien existe, et aujourd'hui, l'unification de ces Palestiniens qui ont été, effectivement, qui ont connu, effectivement, des déboires, pour ne pas dire quasiment parfois, des relations conflictuelles ou presque aux militaires. Le rapport Fatah et puis le rapport Hamas, c'était très difficile, ce qui a créé d'ailleurs, on va l'appeler le Fatah stand d'un côté, puis de l'autre côté, le Hamas stand du côté de la bande de Gaza. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, en termes politiques, ces avancées sont considérables. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça consacre à la réalité d'un peuple, le peuple de Palestine, qui a toujours existé au demeurant. Ensuite, effectivement, parce que le fait de faire en sorte que, et ça a été fait pour les 60 ans de l'indépendance au 5 juillet, de mettre deux frères ennemis sur la même table, sur le même cortège des filles militaires algériens, c'est un signal fort envoyé aux autres États arabes qui, eux, pendant ce temps-là, pour certains d'entre eux, ont accepté ces fameux accords d'Abraham qui font des paies séparées. Il faut se rappeler que trois fois dans l'histoire de l'IQA arabe, les pays arabes ont été exclus pour les questions liées à la Palestine. La première fois, effectivement, c'est quand l'Égypte devait faire sa paix séparée en 77 et les accords d'Akandabil en 78 qui conduisent, effectivement, à une rupture du front du refus arabe, essentiellement menée par la Libye, l'Algérie, le Soudan, des pays qui font corps avec la Palestine. Ensuite, il y a eu l'exclusion en 91 de l'Irak à la suite de la région du couest, première attaque au Moyen-Orient de l'État arabe par rapport à un autre. Et puis, récemment, en 2011, il y a eu l'exclusion de façon assez violente, d'ailleurs, de la Syrie aux démarches de la guerre civile. Ce qui surprend, d'ailleurs, parce que la Syrie est excluse, ce que d'autres pays arabes ne seront pas. Par exemple, on ne va pas exclure l'Arabie par rapport à la guerre du Yémen. Pour tout vous dire, en substance, l'idée que l'Algérie soit aux avant-postes, puisqu'ils ont une grande tradition diplomatique qui avait commencé pendant la Révolution, pour proposer des solutions négociées avec les élections palestiniennes, qui n'ont pas des solutions de capitulaire comme ce qu'on a vu dernièrement, il faut se rappeler que la plupart des pays qui ont accepté les accords d'Abraham, c'est en contrepartie d'avantages liés à leurs propres problématiques, comme le Soudan, par exemple, c'est pour sortir du classement des États terroristes. Eh bien, tout cela n'est pas très sérieux. La seule chose possible et sérieuse, c'est de trouver un consensus entre les Palestiniens, pour ne parler que d'une seule voix, et ensuite qu'il y ait un consensus intra-arabe qui dit, nous soutenons, et c'est ce qui doit sortir de ce premier moment, la cause palestinienne de façon inconditionnelle, quel que soit ce qu'on a signé. La déclaration d'Alger, n'est-ce pas, M. Gamal Abina ? Tout à fait. Souvenir aussi la déclaration d'Alger. C'est une déclaration essentielle, et ça permettrait peut-être, parce que la cause palestinienne est dans le cœur de tous les peuples arabes, indiscutablement, ça permettrait peut-être d'obtenir enfin, sur d'autres théâtres d'opération, un retour à la paix, parce que la Syrie ne doit pas être bannie de la nation arabe, ce n'est pas normal, même s'il y a une guerre civile, parce que le Yémen doit être soutenu, cette guerre est absolument intolérable, elle doit s'arrêter, et surtout parce que les conflits du Maghreb qui sont alimentés, on sait très bien qu'il y a des gens qui rappellent les fils derrière, pour des questions territoriales qui peuvent être négociées et assez facilement négociées, toutes ces questions-là doivent être négociées sur le terrain politique et uniquement politique. Oui, très bien. Monsieur Al-Fatabib, je me tourne vers vous. Comme je le disais tout à l'heure, la question palestinienne est une action, vraiment, est plutôt un point axial aujourd'hui, très important dans ce sommet, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a également la question, par exemple, de la sécurité alimentaire qui est revenue à chaque fois dans les réunions des experts ou des experts et de hauts responsables et également de celles des ministres, c'est dire que finalement, les pays arabes ont pris conscience qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur s'ils veulent réellement se faire une place dans ce monde entumulte. Qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr, mais comment se faire une place dans ce monde ? Il y a plusieurs manières. Vous avez un pays avec une véritable présence stratégique, avec un véritable système de coopération et donc là, les gens, les pays, vous considèrent comme une puissance qui ne peut pas être écartée de toutes formes de négociations, de coopération ou bien c'est grâce à votre argent, à votre flux financier que vous pouvez vous imposer dans le monde. Moi, je pense que certains pays dans le monde arabe ont compris que même la puissance financière a des limites. On l'a vu dernièrement, en fait, il y a des pays qui ont besoin de devises, qui ont besoin d'exporter et qui ont choisi à la fin de ne plus exporter leur horreur alimentaire parce qu'on regarde que c'est plus que stratégique. En fait, c'est une richesse vitale comme l'Inde, comme la Chine, etc. Donc, maintenant, la grande question qui va se poser, c'est que ce monde arabe n'a pas que du pétrole, il n'a pas que du gaz, il a des terres. Et je pense que le Maghreb arabe, maintenant, devrait jouer un peu cette carte en disant, au lieu que certains pays du Golfe, cette extra-monarchie, aillent dans des pays comme l'Ukraine, comme d'autres pays en Europe et même en Afrique australe, mettre autant d'argent pour financer des projets agricoles, ils devraient le faire, maintenant, dans le monde arabe, surtout dans le Maghreb, qui est capable de devenir la véritable panie alimentaire pour l'ensemble du monde arabe, en plus du Soudan et de l'Egypte. Moi, je pense aussi, il y a une autre dimension qui doit être prise en considération en rapport avec le rôle que joue l'Algérie, maintenant. C'est que c'est le seul pays, maintenant, dans le monde arabe, qui n'a pas de problème avec des grandes puissances régionales qui sont autour de notre région. Je parle essentiellement des rapports entre l'Algérie et l'Iran et même des rapports qu'on contretient l'Algérie avec l'ensemble du Sahara Sahel et la profondeur africaine. Et ça, c'est une carte maîtresse que joue l'Algérie, maintenant, pour dire à l'ensemble du monde arabe qu'il est entré dans des formes de clivage très, très violent, parfois, avec ces pays-là, que l'Algérie pourrait, jouer un rôle afin de pacifier ces rapports, afin de trouver des airs d'accord entre nous et notre voisinage. Parce que c'est la seule manière, maintenant, de pouvoir régler certains dossiers brûlants, tels que, par exemple, le dossier syrien, tel que, par exemple, le grand problème qu'il y a entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Et l'Algérie, à mon avis, pourrait jouer ce rôle-là parce que c'est un pays qui n'a jamais essayé de laisser les clivages avec d'autres pays aller dans des impasses, des impasses lesquelles peuvent devenir totalement infondables dès qu'il s'agit de véritables oppositions, tel qu'on est en train de le voir maintenant avec certains pays du Golfe, la Turquie et l'Iran. Oui. M. Kamel Abina, je voudrais qu'on poursuive un petit peu sur cet aspect de la crise alimentaire ou de la sécurité alimentaire plus exactement parce qu'il s'agit un petit peu d'assurer et non pas de le voir comme étant une crise. Alors, hier, lors de la réunion des ministres et même avant avec celle des experts, on parlait de la crise ou de la sécurité alimentaire comme il faut prendre ce point comme étant un aspect, un impératif, une urgence pour le monde arabe mais en dissociant cela avec ce qui se passe non pas en Ukraine parce que c'est en raison de cette crise en Ukraine qu'on a remarqué qu'il y avait effectivement crise et on le savait déjà dès le début mais il ne fallait pas se positionner justement. Donc, c'est finalement un point très positif à partir du moment où il faut réfléchir sur une politique de sécurité alimentaire en dehors de toutes les influences qui pourraient survenir. C'est-à-dire que, bon, maintenant il y a eu la crise ukrainienne, on l'a compris mais il faut vraiment réfléchir sur un plan de sortie de crise mais sur le long terme en dehors de toutes les crises. C'est-à-dire, quelles que soient les crises, il ne faut plus réfléchir, il ne faut plus attendre qu'il y ait une crise pour ensuite se crier au loup. Oui, tout à fait. Ce serait répondre à un agenda extérieur qui n'est pas celui d'un pays qui est structuré et qui se projette. Lorsque l'on se projette, on prend l'état des forces réelles du pays. L'Algérie, par exemple, a à peu près 10% du territoire qui est largement cultivable. Le reste doit être des cultures qui doivent être accompagnées par le système du goutte-à-goutte, par la ponction des nappes phréatiques ou par simplement le dessalement d'eau de mer. La plupart des pays arabes ont parfaitement pris conscience du danger, d'abord parce qu'il y a une augmentation de la population considérable et surtout du danger de la désertification et des moyens alimentaires qui sont toujours importés. On est tous importateurs nets. Je parle de tous les pays arabes en règle générale, peut-être mis à part le Moyen-Orient, côté Syrie, Palestine, parce que c'est des zones très irriguées. Donc ces questions de la sécurité alimentaire sont des questions vitales pour deux raisons. D'abord parce qu'une population qui a faim devient une population qui se manifeste violemment et surtout parce que si un pays vous fait un blocus, vous ne pouvez absolument pas vous en sortir. Vous pouvez mourir de faim. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Je me souviens d'en Allemagne ou en Irak même encore récemment. Donc la question alimentaire est une question qui devrait porter la réflexion des Arabes au sens large du terme, à savoir qu'il faut faire un travail intra-arabe de développement de ses capacités de production. On voit que l'Algérie est à 70% de capacité alimentaire en autoproduction, je veux dire, de la capacité de pouvoir subvenir à ses besoins. On est très très loin du 100% qui est toujours un objectif qui est fixé. Le Maroc, pareil, ça peut prendre la même quantité, mais ils ont tous fait un effort considérable. Donc la question de la convergence économique sur le plan agricole et industriel en plus, c'est une convergence qui est nécessaire. Je tiens à rappeler tout de même que le 11 septembre 2001 a provoqué un tremblement de terre idéologique dans le Conseil des coopérations du Golfe du côté du Moyen-Orient parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en danger. S'il y avait un problème d'attentat, par exemple, on pouvait séquestrer leur argent qui était dans les bondies de trésor américains. Ils ont donc rapatrié leur argent sur leur territoire et on a vu le résultat. En 20 ans, on est passé des pays désertiques avec pas beaucoup d'intérêt sur un plan économique et même dans le plan du tourisme à des pays qui ont construit des cités-états immenses et qui sont de vraies attractions financières touristiques dans l'investissement. Donc cette idée-là de recentrer ses capacités industrielles, économiques et financières puisque c'est des mannes financières dont on bénéficie pour la plupart d'entre les pays arabes doivent être concentrés chez nous. Ensuite, la question alimentaire sur la question soudanaise qui est le grenier à blé de l'Afrique et bien il faudrait investir sur un peu au Soudan pour en commencer et effectivement développer la production agricole que ce soit au Soudan d'ailleurs en Israël ou dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut sauver par exemple un autre pays la Somalie qui ne mérite pas le sort qui lui a été fait depuis il y a 30 ans. C'est un pays arabe tout de même qu'on a oublié. Et bien ce pays mériterait aussi d'être accompagné dans son développement. Il y a beaucoup de pays en retard, d'autres qui sont rentiers avec le pétrole et les gaz mais qui doivent se projeter dans un second temps dans une économie pérenne qui ne dépend pas des subsides de l'Occident, qui ne dépend pas du maître de l'art. Pensez à une monnaie unique arabe, ce ne serait pas inintéressant comme les Orpènes ont fait. Pensez à une économie intégrée, pensez à lever les restrictions douanières. Des financements de projets. Des financements de projets. Je crois que la question des taxes douanières a été effectivement examinée et qu'elle va peut-être être prise en charge. Plus que ça. Pensez à faire des fonds d'investissement qui existent un petit peu au Moyen-Orient, c'est vrai. On voit la Norvège par exemple ou surtout la Suède ont d'immenses fonds d'investissement. Ce n'est pas de l'argent placé dans les petits mondes américains, c'est de l'argent proactif qui permet effectivement de pouvoir acheter des sociétés à l'étranger, faire des partenariats, de la colocalisation. Il y a tout un tas de pistes comme celles-là qui doivent être suivis mais au niveau du monde arabe, presque 400 millions d'habitants à un marché considérable où on a accès à toutes les mers, tous les océans. C'est quand même extraordinaire de voir autant de richesses et de facilités pour le développement industriel, agricole et économique et de voir des résultats aussi maigres. On a très peu d'échanges intra-arabes. Le Golfe par exemple avait envisagé de faire une monnaie unique en 2000, ça n'a jamais eu lieu parce que malheureusement les pays du Golfe ne s'entendent pas réellement contrairement à la façade qu'ils affichent et récemment la crise du Qatar l'a prouvé et puis on se rend bien compte quand même en Europe qu'on a un problème avec la perception des Arabes. Quand on voit qu'on tente le boycott du Qatar aujourd'hui dans certaines capitales européennes parce qu'ils organisent la Coupe du Monde au motif que soi-disant ce serait une dictature nihiliste, c'est quand même extraordinaire. Les Arabes doivent se solidariser de cela. Très bien. Monsieur Gamal Abina, je reviens vers vous monsieur Al-Affat-Tabib puisqu'on parlait justement des solutions qui ont été proposées par Gamal Abina et je crois que c'est à peu près aussi ces points qui ont été examinés. Monsieur Al-Affat-Tabib aujourd'hui, justement, n'est-il pas tant ? Est-ce que les pays arabes ne gagneraient-ils pas justement à financer des projets que ce soit sur le plan bilatéral ou ce soit peut-être même sur l'échange ou le commerce ou même l'économie équitable parce qu'on sait très bien que le monde arabe ne se ressemble pas qui n'est pas sur la même longueur d'onde concernant bien sûr il y a beaucoup de disparités et les disparités il y a des pays riches à des pays moins riches à des pays pauvres et à des pays qui sont émergents et donc est-ce que ce monde arabe ne gagnerait pas justement à réunir ses efforts pour essayer un petit peu de réduire cette faille ou ce creux ou ce gouffre qui est dû aux disparités ? Oui, théoriquement, oui mais bon... C'est dans l'application que ça pose problème Oui et en plus c'est pertinemment que quand on parle du monde arabe on nous dit qu'il y a des états qu'il y a des... comment dire des régimes qui ne sont pas aussi rationnels qu'on le croit qu'on sait aussi qu'il y a des... des amitiés qui lient certains pays arabes à des puissances qui ne sont pas nécessairement des puissances qui veulent du bien à nos peuples quand on voit maintenant la manière que les Israéliens sont en train de s'immiscer dans les affaires du Maghreb arabe et le rôle que joue Israël maintenant au Maroc contre l'Algérie contre la sécurité nationale et régionale dans le Maghreb on se rend compte que bon on est encore réellement dans la théorie mais ce qui pourrait être intéressant ce serait de développer de véritables projets et de le proposer dans un cadre de coopération à long terme entre certains fonds d'investissement et certains pays arabes qui pourraient mobiliser ainsi des possibilités financières intéressantes et peut-être comment dire quitter cette école de la Banque mondiale qui voudrait absolument que les économies dans le monde arabe soient toutes sous la croupe de cette de ces comment dire de ces puissances financières le problème est que jusqu'à maintenant on n'est pas encore parvenu à à créer une sorte de comment dire d'idée qui pourra rassembler les arabes autour d'une grande d'un grand projet de développement qui soit inclusif qui soit négocié et surtout qui s'inscrive dans la durée parce que c'est pas le problème on est toujours dans les petits projets les courts termes les projets qui sont destinés pas dans les grands ambitieux à rassurer sur une sorte de coopération arabe mais qui reste dans le minimum comment dire le minimum pour les médias mais pas réellement dans les réalités on est en train de voir maintenant avec les grands projets qui sont en phase de se réaliser dans le Maghreb arabe je pense essentiellement à la route transaharienne au corridor économique etc voilà oui il y a la question de la réforme alors là c'est sur le plan même interne à la ligue arabe et vous savez que la question de la réforme a déjà été évoquée lors du dernier sommet arabe et c'est une proposition je dirais entre guillemets qui a été faite aussi par l'Algérie et l'Algérie relance justement cette proposition alors la question de la réforme de la ligue arabe est à l'agenda comme je disais des travaux sur proposition de l'Algérie toujours alors l'Algérie a finalement déposé un dossier complet à ce sujet alors comment si on doit parler de réforme M. Gamal Abina comment doit-on le traduire sur le plan de je dirais du palpable parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui les défis qui se posent au monde arabe ne sont plus ceux du passé ça on est tous d'accord parce que vraiment les enjeux ont changé le monde a changé et donc même les besoins du monde arabe a changé puisque les populations du monde arabe également ont changé et ont évolué et aujourd'hui comment doit-on réadapter justement un petit peu les lois internes de la ligue arabe comme les préconise l'Algérie caractère c'est un vrai problème parce que le caractère démocratique c'est de dire que chaque pays peut avoir une voie qui compte et il n'y a pas de domination ou de droit de veto comme on l'observe à la venue la problématique qui se pose c'est qu'il y a certains pays qui n'ont pas de tradition démocratique c'est-à-dire que l'idée même du vote n'aurait totalement étrangère puisque souvent c'est des monarchies ou des émirats qui ne s'inscrivent pas du tout dans une marge de partage du pouvoir donc le partage du pouvoir est une des questions qui se pose la deuxième question qui se pose à un pays considérable malgré tout ne pèse pas à l'ONU il n'y a donc pas de siège permanent on n'a pas la possibilité de pouvoir porter une voie à l'ONU ça c'est une question qui se pose aussi puis la question aussi de la convergence économique c'est-à-dire qu'il y a des réformes elles doivent d'abord et je pense comme l'Europe l'acier et le charbon il devrait y avoir un menu du vendier à partir du pétrole par exemple on pourrait faire un pétrodinard ou à partir du gaz puisque le gaz est très important dans le monde arabe et surtout c'est une horaire rare dans le monde tout court et on pourrait envisager effectivement des convergences économiques avant d'espérer le politique moi j'ai très peu je crois très peu aux politiques on l'observe en Europe par exemple c'est des états qui se faisaient des guerres tout le temps qui ont failli s'exterminer littéralement et qui après au sortir de la seconde guerre mondiale ont compris le risque d'une nouvelle guerre et ne sont pas affigés à nouveau d'une nouvelle guerre parce qu'effectivement s'ils allaient sur une nouvelle guerre vu les puissances industrielles il ne resterait plus grand chose de l'Europe et bien le monde arabe n'a pas cette problématique mais parce qu'il y a un passé commun parce qu'on a une souffle commune parce que ces états ont existé en tant qu'une seule nation et que ce rêve de réunification sous l'égide peut-être d'un système démocratique devrait être porté de façon très forte par les pays qui sont les moins appliqués émotionnellement quand je parle d'émotion c'est que l'Algérie n'a jamais fait la guerre à aucun état arabe contrairement à beaucoup d'autres malheureusement n'est jamais intervenu militairement puisque la constitution l'interdisait et donc l'Algérie a effectivement la possibilité de pouvoir apporter une vision un peu singulière un peu particulière d'un pays qui a été martyrisé par le colonialisme de dire si nous ne prenons pas garde à cette bête immonde qui guette toujours aux abords de nos frontières je parle des non-colonialistes et bien nous pourrions finir comme l'Irak peut-être demain ou d'autres pays donc c'est vrai que les réformes que proposent les Algériens sont des réformes qui ont une dimension démocratique indiscutablement et qui devraient être entendues tout en tenant compte du fait et je le répète régulièrement nous ne sommes pas obligés de nous aimer pour travailler ensemble c'est les résultats qui comptent Oui Monsieur Al-Far Tabib justement que pensez-vous de cette réforme du sujet même de la réforme qui a été donc posée sur la table pour parler ou des négociations d'autant plus qu'on parle de plus en plus de la présidence tournante justement et ça ce n'est pas tout le monde qui est d'accord mais l'Algérie a quand même fait cette proposition pour permettre un petit peu de renouveler si vous voulez ces institutions de la Ligue arabe Moi je pense que l'Algérie et certains pays qui la soutiennent dans la démarche de la réforme de la Ligue arabe partent d'une vision relativement avancée par rapport à d'autres pays arabes d'autres monarchies arabes qui sont très en comment dire en retard pour ce qui concerne leur mode de fonctionnement politique surtout l'absence de démocratie l'absence de parlement l'absence de formes de représentation au sein de leur pays donc ce n'est pas vraiment une exigence qui est partagée par tous et donc je pense qu'à un certain moment il va y avoir à mon avis une redécouverte de cette différenciation qu'il y a entre les pays arabes en termes d'avancée démocratique dans les sociétés et il va falloir attendre à mon avis un certain moment qui sera un peu long afin qu'il y ait une conscience partagée entre tous les pays arabes pour pouvoir avancer sur cette voie mais entre temps on peut toujours améliorer certains modes de fonction à l'intérieur de la ligara et penser à mon avis à d'autres formes d'organisations plus régionalisées parce qu'on sait que les monarchies du Golfe elles ont leur congrès le conseil du Golfe il va falloir aussi penser à une sorte de réorganisation du Maghreb arabe peut-être avec les pays qui sont d'accord sur une forme plus comment dire qui s'inscrit dans la vision des personnes fondateurs et essayer de trouver d'autres partenaires avec le Maghreb et aller de l'avant pour justement faire asseoir toutes ces exigences de réformes lesquelles-ci elles ne sont pas mises en oeuvre ce sont nos peuples c'est même l'organisation arabe un arabe qui va en souffrir pendant les décennies et les années à venir très bien alors j'aimerais conclure quand même sur le fait qu'aujourd'hui le sommet arabe qui se déroule à Alger reste quand même un sommet qui s'est déroulé après trois ans de coupures en raison donc de la pandémie du Covid ce retour un petit peu des pays arabes au devant de la scène reste quand même une note assez positive et surtout que des déclarations de tous ceux qui de nos hôtes des hôtes de l'Algérie et je cite celle du ministre Mauritania de l'information qui a dit qu'ils fondaient en tous les cas de grands espoirs sur les résultats du sommet arabe d'autres parlent de l'avenir de la ligue arabe et des pays arabes qui se jouent à Alger alors de quelle manière justement ce sommet ou cette rencontre qui se déroulera le premier et le deux sera-t-elle différente des précédentes et quelle en est la particularité monsieur Gamal Abina déjà il y a une chose importante qu'il faut signer par rapport à ce sommet c'est qu'il y a la présence annoncée on espère que ce sera le cas puisqu'on a vu le ministre de l'étranger marocain sur place la présence annoncée de Mohamed VI on peut espérer qu'il y ait une rediscussion peut-être et une accalmie sur ce point là ensuite et surtout il y a un tremblement de terre idéologique qui a eu lieu récemment par rapport à la crise ukrainienne par rapport à la Russie c'est-à-dire que l'Arabie n'a pas pris fête et cause pour l'Ukraine bien qu'elle finance une partie d'Ukraine mais surtout elle a refusé de s'aligner sur les positions américaines ce qui est une vraie première depuis le pacte Koutsi on sait qu'il y a une unité prononcée entre le prince héritier MBS et Biden il se déteste cordialement mais il n'en demeure pas moins que pour la première fois l'Arabie qui est quand même une locomotive économique de la région s'illustre et l'autre aspect de ce sommet qui est important c'est de rappeler que l'Algérie n'est pas seulement arabe elle est aussi et surtout africaine et qu'effectivement ça vient d'être dit à l'instant il faut toujours observer dans l'arrivée sud que ce que n'a pas le Moyen-Orient nous avons l'Afrique à coup donc c'est quand même un élément important donc je pense que ce sommet est une réussite sur deux fronts présence Oui je crois qu'on a perdu Gamal oui je crois qu'on a perdu Gamal à la fin Fabib je vous donne le dernier mot pour nous faire un petit commentaire sur justement le fait que ce sommet arabe d'Alger est une véritable ou est un véritable succès J'espère que ce sera un succès surtout qu'il va falloir une sorte de revalorisation de la lutte du peuple palestinien avec un soutien inconditionnel cette fois à la résistance il va y avoir aussi à mon avis une revalorisation des rapports très très puissants entre certains pays arabes et des alliances qui sont en train de prendre forme de manière claire par exemple entre la Tunisie et l'Algérie on est en train de voir aussi certains pays arabes qui vont essayer de réfléchir à des manières différentes de gestion de leurs conflits et bien sûr il va y avoir une demande une exigence de la part de l'Arabie Saoudite et des Émirats auprès des autres pays arabes pour un soutien dans leur clivage avec les Etats-Unis et dans cette affaire d'énergie et de pétrole et je pense que certains pays arabes vont répondre à présent afin que les pays arabes tels que l'Arabie Saoudite et les Émirats comme j'ai dit ne soient pas seuls dans cette bataille Très bien M. Al-Fatabib je vous remercie pour cet éclairage M. Gamal Abina on vous reprend à nouveau pour vous quitter parce qu'on vous donne aussi le dernier mot que vous n'avez pas pu tout à l'heure poursuivre allez-y M. Gamal Abina Oui une petite panne électrique donc oui simplement pour conclure mon propos effectivement c'est une réussite dans la mesure où on a quand même réussi à voir après trois ans d'arrêt l'arrivée sans doute on espère Ah je crois que ça ne sera pas oui oui je pense que ça sera possible dans tous les cas l'essentiel c'est que le message est passé M. Gamal Abina merci beaucoup je vous rappelle que l'émission arrive à sa fin merci de nous avoir suivis merci pour votre attention et surtout merci à nos invités Al-Fatabib et Gamal Abina de nous avoir ou d'avoir participé à cette émission de nous avoir éclairé de leur lanterne alors on tente de joindre tout de suite le studio principal au siège de Al-24 le journal de 19h qui vous est présenté par Nouhed de Belhadem Nouhed bonsoir le journal de 25h est